C'est pain sans rire que j'ai lu jeudi que Beno Bokayakar est dans tous ses éclats. Je ne sais pas si mes potes d'enquête disent bien, mais s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que les jours du GIE politique de la majorité sont comptés. Il y a une fin à tout. La clochette présidentielle ne déroge pas à la règle. Comme toutes les coalitions, 2B-Y va s'éteindre. Les pompes funèbres commanderont la messe d'Eurekienne et le Riti entonnera la symphonie de son crépuscule. Et pour cause, la compagnie majoritaire qui a battu le record des longévités et en tant que velouté ne va plus pouvoir s'accommoder d'un accompagnement sibilat. Fini donc les recoulements fredonnés et enchantements juvéniles, des heures tendres du compagnonnage politiquement modifié. Place sera faite aux ambitions propres et personnelles locales obligent, en attendant les législatives qui empestent déjà le soufre. Les amis d'hier et d'aujourd'hui, s'ils le sont encore, vont devoir se réajuster pour se compter afin de remporter la mise locale, à dose certainement diluvienne de formules chocs, discourus en solo et mono, et de démarches non assistées par le fric qui fera défaut parce que grandement dépensées dans le FROP sans discontinu du Covid-19. De là à parier que des énergies jusqu'ici dénivelées prendront le pli du renouvelable pour remporter la bataille de la proximité à l'attendant de se tailler en costume sur-mesure 2024 il n'y a que les corilles achetées. Et ça, le maquis qui avait fait le ménage autour de lui pour laminer l'attention des ambitions personnelles ne le sait que trop bien. Les dents longues, accrochées au basque de l'avenue Léopold-Seda-Senghor, font légion dans sa propre maison marron-beige. Il va falloir compter avec ces riches et généreux. Le maquis qui ne perd rien pour attendre leur cause et certainement pas pour leur demander de se tenir à carreau. La stéréo des ambitions intramuros, aux octaves sourdes, imposera Beno Bokliakar. Si l'on y ajoute la résistance de l'opposition ragaillardie par les émeutes de mars dernier, l'on se dit que la majorité a tout intérêt à anticiper les dévoires en perspective, ces membres n'étant pas manchots pour faire la manche n'attenderont pas du prince qu'il leur distribue les portions du gâteau. La bataille des locales aura donc lieu. Elle fera des dégâts et laissera des traces dans les rangs. Qui plus est, s'enlève l'opposition. C'est une question d'ambition à la limite existentielle. Jouman Barag et bon week-end à tous.